Les villas sont en train de se mobiliser pour le retour, mais il y a déjà le village de Bazéré qui est là depuis l'année dernière. Avec l'IA et l'IF, il est retenu d'ouvrir l'école de Bazéré cette année. Donc c'est ça un peu la particularité. Il y a Bounia qui a déjà fait un congrès, il y a Badem qui a fait un congrès, il y a Mahamoud aussi qui est en train de bouger. Donc aujourd'hui, comme vous savez, Bounia a quitté avec six classes, une école de six classes, également à Badem. Donc si ces populations se mobilisent pour le retour, forcément, il va s'en suivre que les écoles là seront réouvertes. Mais pour cette année 2021-2022, l'école de Bazéré est déjà sur le point d'être réouverte pour que les enfants, parce que c'est un peu distant de Ignacia, donc les enfants ne pourront pas chaque fois faire les allers-retours. Pour le retour de ces populations, on n'oblige pas les gens à repartir. Donc c'est un retour volontaire. Les gens sont en train de se préparer, mais il y a un minimum, comme je l'ai dit au CDD préparatoire, j'ai dit qu'il faut forcément des actions que l'État doit mener avec ses partenaires pour que ces populations puissent repartir. Ces actions, c'est quoi ? C'est le déminage humanitaire. Même si on ne voit pas les mines, mais c'est des zones susceptibles d'être minées. Et donc il faut forcément des actions, en un moment, pour que les populations puissent repartir. Et nous lançons l'appel à l'État et aux partenaires pour que ce déminage humanitaire soit vite programmé, pour que les populations repartir.